11h30 sur France News Radio L'information avec Romain Lucas Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce flash d'informations du dimanche 29 octobre 2017 Au sommaire, la crise en Catalogne qui continue après la déclaration d'indépendance de vendredi nous reviendrons sur les dernières déclarations du vice-président de la Catalogne Juste après, nous parlerons de politique française avec les confidences d'Edouard Philippe paru ce matin dans le JDD et des déclarations de Laurent Wauquiez sur Emmanuel Macron A suivre également les conséquences du changement d'heure et de la Ligue 1 Enfin, nous terminons avec le chiffre du jour et un bref point météo La Catalogne se remet doucement de la journée mouvementée de vendredi où le parlement a voté l'indépendance de cette région mais où également le gouvernement espagnol a décidé de mettre sous tutelle la Catalogne Reroy avait même annoncé la destitution du président de la Catalogne, son vice-président et de ses ministres Mais ce matin, le vice-président catalan Auréol Guéngueras a déclaré, je cite, qu'à l'espéguémonde et restera le président de ce pays catalan La fin de la crise en Catalogne et en Espagne n'est donc pas pour aujourd'hui Toujours dans l'actualité politique mais en France cette fois-ci, Edouard Philippe, l'actuel Premier ministre, s'est confié à Anne Sinclair pour le JDD Et alors que son départ des Républicains a été acté par le bureau politique du parti qui devra toutefois se rassembler à nouveau pour valider le divorce Le Premier ministre Edouard Philippe ne mâche pas ses mots pour évoquer ses désormais ex-collègues En effet, dans cette interview, le chef du gouvernement a qualifié de branquignol les nouveaux membres des Républicains Il juge consternant le fait qu'ils ont tortillé au moment de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle Edouard Philippe a également confié qu'il restera sans parti après son départ des Républicains, un choix inédit pour un Premier ministre Et justement, ce matin, c'est un autre politique de droite qui s'est également confié au JDD Laurent Wauquiez, le candidat à la présidence des Républicains, se lâche sur Emmanuel Macron Il dénonce le désert de l'âme chez le chef de l'État qui, selon lui, n'a pas d'amour charnel pour la France mais une haine de la province A noter que le porte-parole du gouvernement, Christian Castaner, a répliqué à Laurent Wauquiez en écrivant sur Twitter, je cite « Quand d'autres ne se font que la déserte du FN » En bref, une double attaque a eu lieu hier en Somalie De véhicules piégés ont fait 14 morts à Mogadisco Ces événements interviennent deux semaines après l'attentat au camion piégé qui avait fait au moins 358 morts Retour à l'actu française avec le changement d'heure car en effet, il est bien 11h32 et non midi 32 Nous avons donc reculé d'une heure cette nuit Un geste énergétique qui permet un gain d'énergie de 800 000 ménages soit l'équivalent de la ville de Marseille Parlons à présent de sport avec la Ligue 1 Monaco a remporté la victoire hier contre Bordeaux 2-0 Dijon a fait tomber le 3ème du championnat Nantes 1-0 et Rennes s'est imposée à Montpellier qui restait sur une belle série 0-1 Passons au chiffre du jour Le 06-44-64-90-21 Ce n'est pas le numéro d'Hugo Petit Jean mais un numéro de téléphone pour se débarrasser des drailleurs trop lourds En effet, lorsqu'une femme tombe sur un drakeur trop insistant elle pourra donner ce numéro et lorsque l'homme enverra un texto, celui-ci recevra une réponse automatique une heure après lui rappelant la notion de consentement une bonne initiative réalisée par deux militantes féministes dont Clara González Terminons avec un bref point météo Cet après-midi, le temps sera plus vieux et nuages au nord Quant au sud, il y aura du soleil Les températures iront de 11 à 19 degrés Lundi, le début de la semaine se fera globalement sous le soleil avec quelques cumulus inoffensifs au nord Il fera de 10 à 20 degrés C'est la fin de cette édition Merci à vous tous de l'avoir suivi Dimanche prochain à 11h30 C'est Léandre Patron que vous retrouverez exceptionnellement pour le flash d'informations Pour ma part, je vous retrouve mercredi à 15h pour un infodécouverte inédit sur la ville du Havre Passez une excellente journée et à mercredi Sous-titrage Société Radio-Canada